Ouh ! Aujourd'hui j'essaie de faire un vlog Je vais m'inviter avec quelques places que j'ai trouvées sur Tiktok Et je suis avec... Tu te présentes ? Hello ! Je suis Jessie ! Et du coup la première place c'était juste... Est-ce qu'on peut dire c'est chaotique ? Chaotique, est-ce qu'elle est fermée ? Tout est fermé ! Ah c'était là peut-être ! Ah ouais, c'est là en fait la place ! C'est trop joli là-bas ! Moi tout ce qui est coloré, je suis fan ! C'est vraiment de merveilleux ! Ils ont fermé ça à cause du temps ! Et du coup on peut pas accéder au rooftop en fait ! Du coup si on fait le tour ici ça donne quoi ! C'est vraiment joli par contre ! Si vous voulez venir ici vous posez... C'est vraiment pas mal ! Ah c'était là peut-être ! Ah ouais c'était là en fait la place ! Justement on va à King Cross ! Pour découvrir en fait le fameux tunnel ! Du coup allons-y ! Parce qu'on doit aller tellement à la station Bourget pour qu'on aille à King Cross ! Je vais poser à Jisi des questions ! D'accord ? Du coup ça fait combien de temps que tu es à Londres ? Alors moi ça fait... c'est ma 6ème année là ! Déjà ma 6ème année à Londres ! D'accord ! Donc euh... C'est... moi j'ai peur ! Cette ville elle est trop belle ! D'accord ! D'accord ! Avant que tu y commences ! Avant que j'y commences ! Ah 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 ! Si si ! Je vais d'abord... Je vais lui poser donc euh... Deux questions ! La première question ! Que sont dis-moi 3 choses négatives Jisi ? A Londres ! Alors... Pour moi ce que je trouve négatif c'est... En premier c'est euh... C'est cher ! La ville est très chère ! Donc euh... Les transports c'est cher ! Les logements c'est cher ! Donc c'est vrai que ça c'est un des points je pense pour beaucoup de gens ! Qui habitent ici ! Je pense que c'est un des points euh... Un des points négatifs quand tu habites ici quoi ! C'est vrai que euh... On compare beaucoup à Paris et tout ça ! Mais euh... C'est vrai que Londres c'est quand même euh... La vie... La vie est quand même relativement chère ! Surtout depuis le... Le Brexit en plus ! Donc euh... Tout... Tout augmente ! La nourriture ! Tout augmente ! Donc c'est vrai que c'est pas... Ça c'est quelque chose qui est un peu difficile ! Ensuite euh... Je dirais euh... Euh... Se faire euh... Faire des rencontres ! On fait... Tu fais des rencontres ! Mais... C'est difficile de garder les... Disons les liens ! Donc euh... Par exemple tu vas euh... Rencontrer des gens euh... Avec qui tu peux t'entendre ! Si tu rencontres des gens qui sont par exemple disons... Français ou d'autres pays ! La plupart du temps les gens vont retourner chez eux ! Donc c'est difficile de garder un peu des amis ici ! Euh... Et euh... Les anglais c'est un peu difficile aussi je trouve ! Personnellement de... De... De faire euh... Comment d'être ? Garder une relation hors du travail par exemple ! Amicale avec les anglais ! C'est un peu... Je trouve qu'ils sont un peu... Ils sont ouverts ! Mais euh... Un peu fermés aussi ! Je sais pas si ça make sense ! Mais... Un peu comme ça ! Et le troisième point euh... Euh... Troisième point négatif ! Je t'y cherche hein ! C'est vraiment dur ! Ah oui ! Non mais... C'est vrai que moi j'adore être ici ! Mais... Le point négatif c'est que... Quand ça dépend de chance ! Quand tu viens tout seul ! T'es un peu éloigné de ta famille du coup ! Et c'est vrai qu'il y a des moments où... Malgré le fait qu'il y ait des gens dont tu rencontres ! T'as des amis quand même ici ! C'est vrai que... T'as la maison ! Ça manque parfois aussi ! Donc je pense que ça sont les 3 top 3 négatif points ! Wouah ! Et en fait moi je suis entièrement... Je vais dire comme ça ! Moi je suis entièrement d'accord avec elle ! Surtout pour les anglais ! J'en ai parlé dans ma vidéo justement TikTok ! Depuis que j'ai ici j'ai pas d'amis anglais ! Mes potes nigériens... Congolais... Camerounais... Je sais pas même indiens ! Avec qui j'ai garde contact ! Mais les autres... Les anglais je sais pas rien ! C'est difficile hein ! C'est hyper difficile quoi ! D'approcher en fait le travail ! Tu vois tes collègues et toi tu vas pouvoir discuter avec eux ! Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sortes du travail... C'est très compliqué de... De garder cette relation amicale entre guillemets avec les anglais ! Exactement ! Et pour moi en tout cas... Moi je trouve qu'on a pas le même sens de l'humour ! Aussi ouais c'est vrai ! C'est vrai que moi je suis là mais attends ! Pourquoi je dois rigoler ? Pourquoi elle fricole ? Et puis t'es là... Ah 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 ok ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Elle était bonne celle-là tu vois ! Et des fois je sais pas ! En tout cas moi des anglais que j'ai rencontrés et d'après ils rigolent pas ! Ils font des blagues mais du coup tu sais pas si c'est une blague ! C'est beaucoup de... Beaucoup de sarcasme en fait ici ! Voilà ! Exactement ! Exactement ! Et moi je suis là en train de réfléchir ! Attends ! Attends ! Refiche du son ! Et d'accord ! Du coup quand on va aller dans le métro ! Parce que ce sera plus grave je pense ! Emma tu vas nous partager les trois compositifs ? Ouais c'est pas de problème ! Avec plaisir ! Pourquoi ça fonctionne pas ? Oui je vous promets que j'ai de l'argent ! C'est de l'argent dans cette carrière ! J'ai de l'argent ! Alors dis-moi maintenant les trois compositifs ! Pour toi ? Alors pour moi... La première chose qui m'a frappée ici c'est que c'est euh... Très multiculturel ! Je regarde de tout ! Donc c'est très cosmopolite ! C'est grand ! Quand comme moi tu viens d'une petite ville ! Tu viens d'où d'ailleurs ? Je viens de Limoges ! Dans le centre de la France ! C'est très... C'est la campagne ! C'est calme ! C'est serein ! C'est bien ! Mais euh... Tu vois quand t'as envie de grandeur ! Donc c'est fantastique ! Franchement t'arrives et... Et ensuite tu t'y sens bien vraiment directement en fait ! C'est très... Enfin c'est accueillant ! Et puis comme j'ai dit c'est... Tu rencontres des gens du monde entier en fait ! Donc ça c'est quelque chose qui m'a... Que j'ai tout de suite adoré ! Deuxième point ! Ce sera plus au niveau professionnel ! Je trouve que... Euh... Il y a beaucoup plus d'opportunités ici ! Que t'as la possibilité en fait ! D'essayer... Euh... Essayer plusieurs choses ! En fait je trouve que... T'as... Oui tout simplement beaucoup plus de facilité à trouver un job dans n'importe quel... Euh... C'est quoi le mot ? Entreprise ! Enfin pas entreprise mais dans... Empagnie ! En une area genre... Euh... Je sais pas dans les HR, dans les ressources humaines, dans la vente, dans... C'est que t'as plus... Euh... Les gens te donnent plus facilement ta chance ici je trouve ! Troisième point du coup... Pour moi c'est la nourriture ! Parce que... Pareil y'a de tout ! Tu cherches restaurants... Ben... Y'a pas vraiment de cuisine anglaise ! On sera tous d'accord là-dessus ! Mais... Si tu cherches l'indien, asiatique, cuisine française, cuisine espagnole, portugaise... Tout ce que tu... Dans le monde entier, tu vas pouvoir trouver ça ici à Londres ! On a plein de restaurants africains ! Plein de Yatotou ! Et donc ça ce seront mes 3 top 3 ! C'est tellement d'accord avec toi ! Surtout pour les opportunités ! Est-ce que moi je vous rappelle bien avec mon anglais de galérienne ? Quand je suis venue ici ! Franchement moi c'est de l'air ! Hi ! How are you ? Yes ! Si ! Donc c'est parler vraiment comme ça ! Mais malgré ça, quand je cherchais un travail en tant que vendeuse par exemple ! On me faisait un grand sourire ! Et plusieurs fois on m'a dit non mais ton anglais il n'est pas assez suffisant mais... Come back ! Reviens ! Ok ! Quand tu... Tu seras plus à l'aise ! Quand tu es motivée ! Quand tu es souriante ! Que ce soit dans les petits jobs ! Même dans les... Les jobs les plus importants aussi ! Donc il ne va pas seulement te dire ah tu es noire ! Ou ah tu es africaine ! Donc il n'y a vraiment pas ça ! Bien sûr il y a toujours des racismes partout ! Bien sûr ! Ça c'est sûr ! Il y en aura partout ! Mais c'est vrai que... Ici on t'a... Vraiment on te donne des opportunités de voir plus loin quoi ! D'essayer de nouvelles choses professionnellement ! C'est très très intéressant je trouve ! Exactement ! Et c'est pour ça que je suis vraiment très déçue pour tous mes followers qui ne sont pas arrivés avant le Brexit ! Parce qu'il fallait que tu viennes ! Parce que c'est vraiment plus compliqué ! Mais t'inquiète pas je ferai des vidéos pour toi ! Pour t'aider ! Ici il y a des français partout ! Je dirais que là j'entends des français ! Voilà ! Il y a des français partout ! Mais pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi ? Non je ne veux pas ! Je vais être la seule ! Je vais être la seule ! Franchement les explications des titans ne sont pas claires du tout ! Moi je pourrais mieux expliquer ! Donc là on est à la grande sortie principale et on ne trouve pas l'endroit ! Donc on va demander en fait où ça se trouve ! Bonjour Isabelle ! On est en train de chercher à ce endroit ! L'endroit ? Oui ! Si tu veux aller à l'endroit ! Unis 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 uni unis 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 Et une fois de tourne le dessus Et on tourne le dessus à droite ! Donc au delft, au delft, au delft ! Non ? Sur de l'endroit ou d'où le dessus ? Sur de l'endroit ou sur de l'endroit ou sur d'autres ? Sur de l'endroit ou sur le dessus Ok parfait ! Merci ! Merci beaucoup ! Et bah chante sur toi ! Il a dit quoi de chante ! Alors ça commence bien ! On va aller loin là ! Et moi j'ai vraiment pas l'impression ça fait 7 ans quoi, j'ai vraiment pas l'impression. Je sais que j'aime beaucoup de choses etc. Ouais mais j'ai vécu, moi personnellement j'ai vécu des choses catastrophiques ici. Ah oui ? Des épreuves, voilà ! C'est vrai ? J'ai pleuré comme ça ! J'étais par terre ! Mais bon ça on va dire que maintenant j'ai plein de choses à raconter sur Youtube. Voilà c'est ça, t'as du bon content quoi ! Ouais 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 ! Faut garder mes visères ! Je ne fais pas la même chose que moi ! Maintenant, donc ici on est là. En fait il y a plusieurs sorties ici à KingCross. Donc courage à vous pour trouver cet endroit. Vous savez ce que vous trouvez ? Oui je sais. C'est une traditionnelle. C'est vrai, oui ? Merci ! Sorry ! Oh j'avoue que les anglais. Donc en fait on commence à sortir ici. C'est quelque chose que vous trouvez d'ailleurs ? Euh... En tout cas vous allez les reconnaître. Vous allez les reconnaître parce que vous n'êtes pas avec. C'est clair mais c'est vrai ! Donc vous sortez de là, en fait ici. Vous faites juste comme ça, vous tournez, blablabla, et vous allez ce côté-là. Marchez tout droit et tournez en fait à droite. Allez ! Attends mais je crois que c'est les plus colorés ça ! Ah oui, je pense que c'est la nuit ! Non ! Oh non ! Arrête, mais c'est quoi ? Attends, on va dire deux flops là ! C'est deux flops hein ! Le premier était fermé ! Le deuxième ! Tu penses que c'est la nuit ? Je ne sais pas parce que je vois comme il y a les... Peut-être la réflexion de... Ah, peut-être. Non ! Peut-être qu'il n'a pas changé la lumière. Tu ne vois pas trop la caméra mais en fait c'est très clair. C'est pâle en fait mais à découvert quand même. Bon deux flops, désolé, je ne sais plus quoi dire. C'est pas grave pour la prochaine fois ! Au moins vous savez où trouver l'endroit. Peut-être de revenir en fin de journée quand il fait un peu plus sombre. Ouais, je pense que ce sera mieux. Mais c'est vraiment hyper connu hein ! Vous avez entendu, vous avez parlé français ! Ah ! Je suis nature ! C'est juste... Merci ! Les cheveux magnifiques ! Oh merci ! C'est quoi ton prénom ? Elia ! Enchanté Elia ! C'est quoi ? Elvin ! Elvin ! Oui ! Là nous sommes dans l'ascenseur et on va... On va le garder ! On va le visire ! Tu te rappelles ? Que tout le monde nous regarde là ! Je suis pas timide ! C'est pas timide en fait ! Je suis pas timide ! Super magnifique ! Merci ! Et on s'est dit oh c'est trop bien ! Franchement magnifique ! En tout cas tu me diras ce que tu penses de la vidéo et... 100% ! 100% ! Je vais te commenter et tout ! Merci ! Merci ! Merci ! En tout cas merci ! Ok merci ! Au revoir ! Les Français quand tu les rencontres ils sont hyper sympas ici ! Ouais c'est vrai ! Wow ! Ils te reconnaissent ! Ils te reconnaissent ! Ils vont te parler ! Donc euh... Surtout les Français bien sûr de Lyon ! Les Lyon du Sud hein ! Mais pas les Parisiens ! Moi je suis contre Paris ! Hein ? Pas les Parisiens mais les gens du Sud ! Oui ! D'accord ! Mais c'est vrai ! Et toi les Parisiens ? Bah les Parisiens ils sont un peu... Hein ? Voilà ! Venez dans la place ! Est-ce que je veux dire déjà que c'est une place merveilleuse ? Regardez-moi toutes ces couleurs ! Thank you so much ! Regardez-moi toutes ces couleurs ! C'est comme ma maison pour rentrer ! C'est jaune ! C'est bleu ! Orange ! Je vais mettre ton sourire là ! Moi je vais vous dire la vérité ! Je vais vous dire la vérité ! Je vais vous dire la vérité ! Les petits restaurants ! Et là on arrive finalement à la place ! Qui est très petite ! Tu sais que dans la vidéo elle a l'air... Oups ! Elle a l'air énorme ! Voilà ! Les pigeons aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il se fait avec les pigeons ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-nous tranquille ! On arrive dans cette place qui est vraiment... Qui a l'air immense mais qui est vraiment toute petite ! Il y a des petites boutiques, il y a des restaurants... Mais rien de... Waouh ! Je ne vais pas dire ça mais je dis la vérité ! Mais c'est quoi dire ! Donc voilà ! Donc c'est tout ça ! C'est juste le tour comme ça ! Mais je pense que le soir en fait qu'il y a des lumières en haut comme ça... Le soir c'est vraiment très mignon ! Très joli le soir ! Mais en journée c'est euh... C'est quoi ? Non ! Non ! C'est parti ! Non ! C'est quoi ! Qu'est-ce que ça crème ? Qu'est-ce que ça crème ? Encore des pigeons ? Des pigeons partout hein ! On y va en fait ! Ouais ! Allez c'est parti ! on to the next one place secrète oui c'est vrai c'est secret dans le sens où il faut le trouver c'est vrai que c'est pas vrai on arrive dans la grande rue qui est plus secrète voici les places qu'on a visité aujourd'hui combien cette place c'est la notre dernière ? c'est mignon pour les photos donc combien sur 10 ? sur 10 6 et demi 7 pour être sympa moi je note 5 j'avais regretté c'est rien de fantastique quand je voyais les photos je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand de plus grand et plus coloré ce qu'on fait dans les photos dans les vidéos tu te dis quand t'es resté là ? c'est petit hein les photos font exprès je pense que c'est bien d'élargir mais en fait c'est après c'est vrai que c'est colorful c'est mignon quand même ça peut faire des jolies photos mais c'est rien de c'est rien de c'est rien d'eau c'est rien d'eau quoi je ne voudrais pas dire ça dans ma vidéo ah c'est magnifique c'est magnifique franchement cette place venez ici c'était la meilleure place du monde cliquez ! ça me reste dans des commentaires et j'ai pas parce que c'est juste je dis genre ah c'est nul je vais commencer comme ça la vidéo c'est nul regardez pas de rien du tout il faut le voir à Londres c'est super t'as plein d'endroits c'est génial En plein endroit, mais celui-là il ne reste pas dans le top 10, même pas dans le top 20. C'est le troisième endroit qu'on a regardé non le deuxième ? C'est le troisième, oui, troisième. On fera un partout, ce n'est pas grave avec lui. Il y aura une deuxième vidéo. Attends, peut-être on va essayer le soir pour des vidéos. C'est vrai que peut-être le soir c'est un peu plus joli comme il y a les lumières et tout ça, tu vois, ça peut faire plus sympa. Après, on verra. Donc là c'est la fin de la vidéo, on a fait trois quartiers, donc plutôt trois différents quartiers. C'était, oui, 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 oui. Trois différentes zones et personnellement, moi je mets une note, si je dois mettre une note pour les trois en même temps, j'aurais une note de cinq. Franchement je ne conseille pas forcément de venir dans ce quartier parce qu'il n'y a rien de spectaculaire. À moins si vous voulez visiter les choses d'environnement, manger dans des restaurants qui sont à côté, mais ce n'est pas wow. Donc moi je m'attendais à être wow. Et je n'ai pas été et toi ? Oui, pareil, j'ai trouvé que c'était un peu blend, c'était un peu basique. Mais après, voilà, c'est dans, si vous êtes, parce que c'est des petits, des petits coins dans les quartiers. Donc si vous êtes dans le quartier et que voilà, vous avez peut-être dix minutes à passer ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire un tour. Mais dans la globalité, ouais, c'était pas fou quoi. On s'attendait à être éblouis. Ouais, moi j'en avais. Tu veux dire quelque chose ? Bah moi j'ai passé une super journée avec Miss Alvin et même si les endroits qu'on a visité, c'était pas ouf au moins, tant que tu es accompagné de la bonne personne, tu vas quand même passer un bon moment. Et abonnez-vous et likez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501